Ils vont comprendre parce qu'ils ne se trouvent pas ou qu'il y a quelque chose. Je sais que je vais regarder jusqu'à 0h15. Si je ne vois pas ce qu'il y a, j'ai l'impression. Momo, on va parler de ce qu'on appelle Cheikh Omar Diagne. Il y a deux personnes qui ont parlé de ce qu'on appelle le Khalifa. J'ai vu une photo. Bijou, pardonne-moi, j'ai pris une photo très bien. Momo, il y a deux personnes qui ont parlé. C'était un parcela. Voilà, il y a deux personnes qui ont parlé. Le meeting, le meeting, le meeting. Très bien, si on parle aussi, Cheikh Choram Baké, député du Parti Bidi Pastèf. Il est aussi responsable de l'héritier Touba. Il a réagi sur la page Facebook. Il a dit qu'il y a deux personnes qui ont parlé de Sibirnik. Mais il y a des personnes qui ont parlé de ce qu'on appelle. Ils ont parlé de ce qu'on appelle ce qu'on appelle. C'est vrai. Il n'y a rien à dire. Non, mais vous êtes fort. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas de mythomanie, c'est de la mémoire. C'est un putain manie. Ce n'est pas de mythomanie. Non, mais ce n'est pas de mythomanie. Ce n'est pas de mythomanie. Ce n'est pas de mythomanie. C'est ça. Il y a un pire. Mais le problème est de te le faire. C'est là. Mais tu as vu deux personnes qui ont fait son vie. Je pense que je ne veux pas dire. Il n'y a pas vu à dire qu'on appelle la délégation restreinte. Ils sont allés au premier ministre et le ministre Cheikh Dibas, ils sont allés au tout bas. Vous savez, il n'y a pas eu une visite, mais ils sont allés. D'accord, d'accord. On l'a annoncé, le président, le premier ministre, l'a annoncé. Si on l'a annoncé, on l'a dit. Si on l'a dit, le porte-parole du khalife, on l'a dit. On l'a dit que l'on l'a dit, soit qu'on a dit, on ne l'a dit pas. Mais on a dit qu'on va voir le khalife général Demourid. Il a dit qu'il a dit le premier ministre, il a dit qu'il a dit, mais il a dit qu'il a dit qu'il allait voir le khalife général Demourid. Mais on a dit qu'il n'y a pas de déjeuner. Mais on l'a dit qu'il allait se faire. Mme, il allait bien se faire, on n'a pas de déjeuner. Vous êtes forts, vous êtes forts. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment ça. Je ne dis pas que les deux affichés de l'écran ne connaissent pas. C'est pour moi le problème. Et le premier ministre est le premier ministre. Il est le premier ministre qui a dit que c'est Omar Diagne. C'est ça. C'est ce qu'on appelle. Et, pour le plus tard, il n'a pas su que les affiches de l'écran. Il est le premier ministre. Tout en sachant que nous avons une responsabilité pour la information. Il est le premier ministre. Il peut être un commentaire. Parce que vous avez dit que je ne fais que commenter. C'est ce qu'il a donné. Pour moi, c'est ce qu'on appelle. Vraiment. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Alors, Momo. Le journal a même parlé de huit clous. Huit clous. Huit clous. Huit clous. Huit clous. Tu veux savoir ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle le salif général Desmourides. C'est extraordinaire. Et puis, tu devrais parler aussi. Vous pouvez utiliser ces termes. Mais Ousmane Sonko ne connait pas Cheikh Omar Diagne. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est un des autres. C'est ça. On a beaucoup de grands groupes. On a beaucoup de membres. Nous avons beaucoup de membres. C'est celui qui a été. C'est Antoine Diom. C'est le ministre de l'Intérieur. Général Moussa Fall. Chef Sow. Malik Nour. C'est une plainte qui est en table de la Procuré de la République. Nous sommes en train d'y voir. Il y a une plainte qui dit qu'il a réagi sur la page XM. Nous savons que la victime de tortures sous le régime de Makisal vient d'enclâcher des procédures judiciaires pour séquestration, enlèvement illégal, torture, coups et blessures et tentatives dans le Sénat. Nous l'accompagnerons dans cette procédure. Madame la plainte, elle n'a pas de dossier de l'hier. L'avocat, comment peux-tu l'accompagner? L'avocat, comment peux-tu l'accompagner l'avocat? Oui, je l'ai fait. Cette affaire mérite d'avoir une attention particulière. La justice puisse travailler avec nous. Parce que, Madame, nous avons l'occasion de ne pas s'éteindre. La loi d'amnissie est protégée. Elle a une affaire de drogue et elle a une affaire de torture. Donc, la loi d'amnissie ne peut pas le protéger. C'est ce que nous devons faire pour les attaquer. Les affaires qui sont au Sénégal dans le cadre des manifestations, des groupes nerveux, des groupes nerveux, des groupes, des groupes. Et puis, le premier mur, c'est que nous devons faire des problèmes. En réglant ce problème, nous devons faire des problèmes. Donc, je pense que, comme nous l'avons fait, porter plainte contre ceux qui ont cités. C'était l'ex-ministre de l'Intérieur, Antoine Diom. C'est l'ex-ministre d'Antoine Diom. Et le général Moussa Fahl. Et le chef de l'entreprise. Et l'ex-ministre. Et l'ex-ministre de l'ex-ministre. Il est concerné sur cette affaire-là. La gendarmerie. C'était Moussa Fahl. Donc, il est concerné. Pape Mali Ndour. L'élément qui a répondu. Pape Abdoulaye Touré. A une interview qui a répondu qu'on est des éléments de Pape Mali Ndour. Et puis, il a présenté devant des gendarmes pour leur dire que nous sommes des éléments de Pape Mali Ndour. Il a collaboré avec eux. Donc, preuve-le-ci. La collaboration est entre des énergies et des forces de l'ordre. Donc, pour moi, il faut qu'on le mette clair. Parce que c'est ce que c'est Askanoui. C'est très important. Alors, Momo. Dany a dit que la sortie-là, Amoud Bah a fait un débat. Et le parti Mbouyès, a dit Binde. Il a dit qu'il a pris un parti politique. Mais aussi, qu'il a été très heureux. Il a dit Askanoui pour le Sénégal. Il a dit qu'il a été très heureux. Il a dit qu'il a été responsable de la partie Mbouyès ou de la coalition Mbouyès. Il a dit qu'il a été très heureux. Il a dit qu'il a été très heureux. Donc, Amoud Bah a dit qu'il a dit qu'il a entendu un discours. Il n'a pas entendu qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de député. Il n'y a aucun député. Alors, aujourd'hui, il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de réaction que Mbouyès. Mais aussi, il est temps qu'il a dit qu'il n'y a pas de réaction. Il est temps de Mbouyès agir. Oui. C'est une nouvelle responsabilité, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte de son irresponsabilité mais il n'y a pas. C'est une nouvelle responsabilité, je pense que c'est un peu de partit politique, ce qui est un fait inédit. Mais ce qui a des conséquences, c'est que c'est un éclatement de la paire, c'est-à-dire que c'est un peu de partit politique. Parce que c'est le chouchou de la presse, tu as vu cette façon.